bonjour à tous donc aujourd'hui c'est mon jour 17 du défi des 100 jours de ma saison 7 donc pendant ces 15 jours j'avais des vidéos blogs à faire si j'en avais envie bien sûr c'est pas une obligation le fait est je ne les ai pas fait pour la simple raison que j'avais mon fils en vacances et j'avais envie de passer le plus de temps possible avec lui donc c'est vrai que j'ai privilégié d'autres choses plutôt que de faire les vidéos blog voilà donc là je fais un petit vidéo blog petit non il va peut-être pas un peu plus long du coup je vais essayer de résumer un peu ces 17 premiers jours donc le fait qu'il est mon fils c'est vrai que je n'ai pas forcément fait tout ce que je voulais faire mais voilà c'est pas un problème pour moi puisque c'était prévu comme ça je savais qu'en commençant au défi à cette période là je n'allais pas pouvoir faire à fond tout ce que j'avais envie de faire par contre j'ai eu du coup d'agréables surprises c'est à dire que par exemple la première ça a été de tomber sur un direct sur instagram d'un coach que je suis donc sur instagram sur facebook et sur youtube je le suis donc à facebook du coup pendant 15 jours je suis pas allée mais j'ai eu la chance de tomber sur le direct sur instagram ou bien ma foi il proposait enfin il offrait plutôt un coaching de 10 semaines gratuitement à ceux qui étaient présents à la vidéo donc sur instagram donc je me suis tout de suite inscrite donc j'ai commencé ce mardi cette semaine pour l'instant c'était juste une vidéo ce qu'on appelle une capsule donc là il y avait des premières questions sur quelle est ma plus grande peur par exemple qu'est ce que je dois faire pour atteindre le meilleur niveau de ce que je désire dans ma vie voilà qu'est ce que pour moi un échec il y a plein d'autres questions effectivement dans cette capsule mais je vais pas tout vous les dire donc par exemple ma plus grande peur en fait j'en ai j'en ai baissé trois la première c'est c'est par rapport à mon cuisson forcément voilà j'espère qu'il arrive quelque chose j'ai peur de manquer d'argent toute ma vie bah ouais bizarrement c'est revenu et j'ai peur de ne pas avoir la santé c'est vraiment les trois qui qui me sont venus en tête à ce moment là précisément quand je me suis posé la question donc à moi de travailler là dessus qu'est ce que je dois faire pour atteindre le meilleur niveau de ce que je souhaite pour moi et voilà pour moi ma vie etc bah ma foi me lancer tout simplement voilà et qu'est ce que signifie l'échec pour moi ? alors je vais vous lire du coup ce que j'ai marqué l'échec prouve qu'on a essayé et que l'on est sorti de sa zone de confort on apprend de ses échecs pour réessayer encore un coup voilà moi c'est vrai que il y a quelques années en arrière je vous aurais peut-être pas dit ça sur les échecs mais au jour d'aujourd'hui ma vision de l'échec bah en l'écrivant je me suis rendu compte qu'elle était positive voilà donc agréablement surprise par rapport à ça d'autres choses oui du coup pendant ces 15 jours pour la rentrée je me suis inscrite à comment dire des cours de yoga mais des cours de yoga en ligne en fait c'est 25 jours pour démarrer la nouvelle année enfin la rentrée scolaire du bon pied avec le yoga donc je me suis inscrite donc j'ai 25 jours ça va être une vidéo tous les matins que je vais recevoir à partir du 1er septembre et donc je vais faire quelques minutes de yoga tous les matins en plus de ça j'ai eu une vidéo bonus de 20 minutes de yoga donc là comme mon fils est parti je vais pouvoir commencer à m'y mettre voilà ça me manquait énormément donc là voilà donc il y a ça qui commence et puis j'ai eu aussi pendant ces 15 jours la chance de tomber sur un atelier d'écriture pareil en ligne de 5 jours gratuits donc je l'ai commencé ce matin parce que le défi a vraiment commencé enfin cet atelier a commencé vendredi dernier mais donc moi je m'y suis mise ce matin donc voilà donc j'ai commencé ma petite page d'écriture je me suis aussi j'ai aussi posé par écrit comment je voudrais commencer cette nouvelle année cette nouvelle rentrée en sachant que donc oui officiellement je mets le 1er septembre mais voilà je l'ai déjà commencé cette semaine malgré que mon fils était là j'ai commencé déjà à me lever plus tôt que d'habitude ce qui m'a fait du bien parce que du coup ça m'a permis de prendre du temps pour moi le matin avant qu'ils se lèvent du coup j'ai refait des méditations de la lecture de l'écriture voilà j'ai commencé à reposer les bases pour cette rentrée scolaire et donc le 1er septembre ça c'est officiel mais c'est vrai que voilà je la commence déjà maintenant tout petit à petit tout doucement donc le matin je souhaite commencer en me levant à méditer travailler donc sur mon activité de sophrologue la mise en place, la publicité, etc. donc écrire mon mémoire écrire mon livre lire, donc lire des textes inspirants des auteurs qui vont m'inspirer j'ai déjà commencé à faire une petite liste visionner ce que j'appelle des vidéos inspirantes donc c'est vrai que je suis pas mal de coachs en ligne qui offrent gratuitement des vidéos avec plein de conseils voilà c'est vrai que dans le développement personnel j'ai pas mal d'amis qui pensent qu'il faut dépenser beaucoup d'argent mais en fait non pas forcément il y a vraiment plein de choses gratuites sur internet à l'heure actuelle donc on peut faire vraiment plein de choses si vous voulez des petites, voilà, si vous voulez des liens sur les coachs que je suis ou si vous voulez des liens, ma foi, sur les formations que j'ai trouvées gratuites n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis je vous mettrai ça donc ensuite j'ai rajouté aussi donc faire du yoga je vous en ai déjà parlé dans la première vidéo donc voilà, c'est vraiment dans mes objectifs voilà sinon, et bien ma foi pour l'instant c'est tout ah si, c'est vrai que du coup je reprends mon alimentation en main j'en avais parlé dans la première vidéo donc là, à l'heure actuelle, j'ai commencé depuis ce matin j'avais déjà fait des prémices depuis 15 jours pour justement préparer ces 3 jours que j'enflanche ce matin donc je me pars sur une cure de 3 jours de jus, donc de fruits et de légumes c'est suite à un film que j'ai vu alors en français le titre du film je crois que c'était gros en mauvaise santé et presque mort quelque chose comme ça enfin c'était en anglais donc du coup j'ai un doute je vous remettrai du coup dans la barre d'infos si vous voulez le titre du film je l'ai vu en anglais, enfin en américain sur Netflix il y a maintenant 3-4 semaines et c'est vrai que ce film documentaire m'a réveillée sur pas mal de choses m'a fait prendre conscience que oui j'essaie de changer effectivement pour que ma santé s'améliore mais au final je ne fais pas vraiment ce qu'il faut soyons honnêtes donc voilà, donc là j'ai vraiment décidé dans ce défi de reprendre ça aussi en main donc voilà, c'est le cas et donc là je commence une cure de 3 jours de jus et l'objectif ça sera de faire vraiment une cure de 30 jours voilà, peut-être dans cet hiver, peut-être à l'automne voilà, je prépare progressivement pour être sûre de l'atteindre et d'y arriver voilà, c'est tout ce que j'ai en tête à vous dire là donc écoutez, je vous souhaite un bon week-end enfin une bonne fin de week-end parce qu'on est dimanche et puis je vous dis à la prochaine vidéo bye bye bye